... Isabelle Pacconi, bonjour. Bonjour, bonjour Fabien. Bienvenue dans Check-up Santé. Vous êtes la spécialiste de l'aromathérapie et des huiles essentielles en France. Depuis votre enfance, non ? Oui, je suis tombée dans la potion magique quand j'étais petite. Mon papa était naturopathe, ma maman herboriste. Donc c'est une longue histoire. J'imagine. Donc vous maîtrisez l'aromathérapie. Justement, une courte définition de l'aromathérapie. L'aromathérapie, on peut dire que c'est une thérapie complémentaire qui utilise des principes actifs très puissants que sont les huiles essentielles extraites de plantes aromatiques. D'où aromathérapie. C'est vrai qu'en France, on se tourne de plus en plus vers une santé naturelle. Qu'est-ce qui expliquait ce phénomène ? C'est peut-être parce qu'il y a eu quelques désagréments avec des médicaments qui n'étaient pas forcément nécessaires et dont on abusait beaucoup. Et puis aussi, la planète, on se dit que finalement, les traditions ont du bon et ça serait intéressant de se tourner pour les maux du quotidien quand on n'a pas forcément besoin de faire appel à de l'artillerie lourde vers la phytothérapie dont fait partie l'aromathérapie. D'accord. Et évidemment, à chaque fois, validée scientifiquement avec des preuves. Évidemment, il ne s'agit pas de médecine alternative. Non. À un moment donné, on a pu le penser et on se rend compte que de plus en plus de praticiens, même à l'hôpital, utilisent en complément l'aromathérapie pour limiter la prise de médicaments, pour parfois les remplacer. Et puis aussi, on fait appel dans la vie du quotidien à des substances chimiques assez toxiques, comme les biocides, qui sont là pour repousser les nuisibles ou les détruire. On peut penser aux poux, aux moustiques. Eh bien, les huiles essentielles sont toutes aussi efficaces avec pratiquement zéro effet indésirable pour la planète et pour notre corps. Alors, vous êtes la cofondatrice en 2008, avec votre mari, Marco, des laboratoires pur essentiel, dont la croissance est incroyable. En Europe ? Oui, parce que depuis le départ, on a décidé qu'il fallait justement redonner à l'aromathérapie ces lettres de noblesse. Et la démonstration par l'épreuve scientifique, c'était vraiment le meilleur moyen de l'inclure dans l'arsenal thérapeutique, à la fois des pharmaciens, des médecins, et puis de nous au quotidien. Voilà, on va parler de votre masterpiece, de votre livre, véritable encyclopédie. Voilà. Aromathérapia. Vous êtes fière, je crois. Je suis très fière parce qu'il vient de sortir. Et parce que c'est un bouquin énorme. C'est un bouquin énorme. J'y ai passé tout mon été, studieux, et je suis vraiment, on peut le dire, fière du résultat. Donc ça fait plaisir. Merci. On est contentes pour vous et on est vraiment ravis de vous inviter pour ça. Vous parlez au début de votre livre de l'histoire un peu de l'aromathérapie, ça remonte à la nuit des temps. Alors, ce qui est vraiment fantastique avec l'aromathérapie, c'est que, par exemple, quand on prend une huile essentielle ou qu'on la mélange avec une huile végétale et qu'on en tire des bienfaits, il faut penser que derrière ce petit médecin du végétal se cache toute l'histoire de l'humanité. Parce que, évidemment, ce sont des hommes qui cultivent, qui produisent ces principes actifs. Mais surtout, ça existe depuis très très longtemps. On a des preuves, des archéologues ont trouvé des preuves d'utilisation depuis l'après-histoire jusqu'aux aborigènes il y a 40 000 ans. Hippocrate, le père de la médecine, l'utilisait contre les épidémies de peste en 420 avant Jésus-Christ. Et puis même Louis Pasteur est maintenant ce qu'on appelle l'aromathérapie moderne, c'est-à-dire avec des preuves de démonstration clinique et qui permet aussi, puisqu'on connaît mieux ces principes actifs, de les utiliser avec efficacité mais sécurité, ce qui est très important. Alors ces plantes, évidemment, elles existent dans le monde entier, ce qui vous fait voyager ? Alors je voyage beaucoup puisqu'elles sont endémiques. C'est vrai qu'il y a des plantes comme le titri que l'on va trouver en Australie principalement ou en Afrique du Sud. Le ravinsara, c'est Madagascar. La lavande, c'est... Rassurez-nous, il y a des choses en France quand même. La France est un gros pays producteur de phytothérapie, de plantes médicinales et évidemment d'huiles essentielles. Il y a tout le pourtour méditerranéen puisqu'en général, les plantes qui sécrètent ces principes actifs aromatiques ont besoin de soleil. On va trouver la citronnelle à Java, on va trouver la golterie au Népal et c'est ce que j'ai voulu raconter. Et justement, on voyage dans votre... Voilà, on voyage. On voyage avec vous dans votre livre. Ce n'est pas un peu difficile maintenant avec les guerres, avec le Covid ? Il n'y a pas traversé une petite... Il y a eu du bon et du moins bon. C'est-à-dire le bon, c'est que justement, on en parlait tout à l'heure, l'aromathérapie est devenue vraiment un outil qu'on utilise de plus en plus au quotidien pour se prémunir des virus, des bactéries, de la contamination. Donc là, il y a eu un véritable boom avec des plantes comme le ravinsara ou le titri qui sont puissamment antiseptiques, antivirales et antimicrobiennes. Et le moins bon ? Et le moins bon, c'est qu'effectivement, il y a des pays où on est très dépendant de la situation à la fois climatique, sociale, environnementale. Et il y a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Mais pas forcément d'huile essentielle, plutôt de petits ingrédients que l'on ajoute dans nos formules et qui font que le produit est agréable à utiliser. Alors, dans votre livre, on découvre l'herbier aromatique. Il y avait des recettes, je crois, plus de 600 recettes. Oui, plus de 600 recettes. Alors, l'herbier aromatique... Pour des circonstances diverses et variées, quoi. Le sport, le... Pour utiliser... En fait, quand on achète un flacon d'huile essentielle de lavande, c'est intéressant de savoir qu'on peut s'en servir pour se relaxer, pour soulager une petite plaie ou une brûlure, mais aussi pour créer une ambiance olfactive agréable. Et quand... Les sportifs utilisent beaucoup. Les sportifs utilisent énormément la Golterie, la citronnelle, le lavandin, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de donner toutes ces recettes, tous ces conseils, toutes ces idées de kits et d'associations pour qu'on puisse vraiment utiliser au maximum ces principes actifs dans la vie de tous les jours. Alors, ce qui est important, c'est que tous les droits d'auteur iront à la fondation que vous dirigez. Voilà. Tous les droits d'auteur vont à la fondation Pure Essentielle. Racontez-nous rapidement cette fondation, alors. Alors, la fondation Pure Essentielle, elle existe depuis plusieurs années. Elle a mené déjà 84 projets à travers le monde. Elle a trois objectifs. C'est la protection de l'enfance, de la santé et évidemment de la nature. Et souvent, les trois sont liés. Donc, on a déjà réussi à planter plus d'un million cinq d'arbres, protéger plus de trois millions six d'abeilles. On participe à l'accès à l'éducation, à la nourriture, à la santé, de milliers de familles et d'enfants à travers le monde. Et c'est vrai que ça semblait normal, puisqu'on prend beaucoup à la nature au travers de ces huiles essentielles qui représentent des masses phénoménales de végétales mises en œuvre. C'était normal de vouloir aussi lui rendre, donc au travers de la fondation Pure Essentielle et au travers de la vente de ce livre qui, dans tous les bénéfices, iront donc à cette fondation. Alors justement, ce livre, on le trouve évidemment, j'imagine, dans toutes les librairies. Mais j'espère bien, dans toutes les bonnes librairies, oui. Et on le trouve aussi sur le site. Sur le site Pure Essentielle, bien sûr. Oui, franchement, bravo. Merci. Bravo, il est éco... Alors il est, oui, éco-responsable, durable et solidaire parce qu'il est en plus imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement. Il est fabriqué en France par nos très bons artisans que l'on a encore réussi à garder. Donc c'est un beau cadeau de Noël, je pense, à offrir ou à s'offrir. Exactement. Donc jetez-vous vraiment sur ce livre qui est d'une richesse et surtout d'une esthétique incroyable. J'ai essayé de le faire le plus beau possible. C'est réussi. Et j'ai eu, pour le moment, beaucoup de compliments. C'est réussi. Donc je suis contente. C'est vrai. Merci beaucoup, Isabelle Pacchioni. Merci beaucoup.